Papa, j'suis une mec, tu veux que j'fasse quoi ? Quakoubeh ! T'as dit quoi ? Quoi tu parles comme ça ? Pardon, j'ai un toque. Quoi tu rigoles, y'a rien de marrant ? De quoi ? Wakoubeh ! Quoi tu dis Wakoubeh ? C'est une blague, ça va pas dire ok, arrête. Allez, faut plus le dire. Ça veut dire quoi ? Wakoubeh ! Mais ça veut dire quoi ? Hey, comment ça m'est pu de se faire ? C'est SNS ! On se retrouve pour le vidéo de C'est N'Une pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Diamette le chômeur. J'ai vu pas mal d'abonnés me le recommander dans les commentaires. Et franchement, j'ai bien fait de l'avoir choisi. Parce que je peux vous dire que vous allez exploser de rire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de faire la réserve de bouteilles d'eau. Alors, pour rappeler, le but est très simple. Il suffit de rater la vidéo avec l'eau d'embauche et de ne pas rire. Comme ça, prends-je d'un commentaire, commencez à se rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. I'm in Canada. I'm in the United States. J'suis en France ! J'suis en Italie ! J'envoie l'info, y'a un zémoor qui a été lu ? T'habites où ? À Durcy. Et toi ? C'est où ça ? C'est dans une ville, frère. C'est à Durcy. J'habite à Durcy. Tu peux dire où j'habite, s'il te plaît ? Mais c'est où ? T'habites à Durcy. Mais y'a quoi de rôle ? T'es cheveux ou toi, comme être humain ? Y'a rien, y'a rien. Tu l'appelles comment ? Jeanne. Jeanne, j'en ai rien à foutre. Ta copine, elle s'appelle comment ? Alexia. Alexa, quel temps il fait demain ? Jamel, pourquoi il fait pas une crotte ? Il en fait deux, parce que Jamel, deux pouces. Allez, hop, voilà. À 22 ans, moi, j'avais mon appart. Moi aussi, si je veux, je mets ma mère dorée, c'est mon appart. Mais j'ai pas envie, comme je suis gentil. Ah là, la teinture, la teinture. Moi, c'est avec une femme, tu vois. C'est une Algérienne, tu vois. Elle est de Lyon. J'en ai marre, c'est quoi ? Elle me casse mes couilles chaque fois avec son sport de mes couilles, là. J'ai fait rugby, c'est pas moi. Là, ça y est, tu m'as cassé mes couilles, qu'ils se tiennent. Ah, ajoute pas sur Snap, frérot. Tu me demandes mon nu, maintenant, Snap ? Alors, j'ajoute-moi sur Snap. Mais tu veux faire quoi avec mon Snap ? Ben, on va parler, je suis tranquillé. T'es trop bizarre, ça. J'ai dragué un mec, ça fait respecter. J-A, ajoute, j-A, j-A. Mais qui t'as dit, je vais t'ajouter ? J-A, j'ajoute, fils de pute. T'es tranquille, espèce de moche. Pauvre, je tombe avec le mec avec le rire le plus carré de France. Mais non, mon reuf. Mais pourquoi, mon reuf, déjà ? Tu regardes trop les lives à Billy, toi. À Billy ? À Billy ? Tu viens d'où, à Lyon. C'est pas ce fond, tu connais ? C'est pas ce fond ? Ça, c'est un médicament que tu te mets dans les fesses, non ? Je rigole comme une meuf. Non, non, mon reuf. Ah, je suis mort. Ouais, c'était un rire de meuf. C'est trop mignon. T'es trop mignon. Ça, depuis tout à l'heure, tu veux me pousser à l'insulte, en fait. Mais t'es mignon, t'es dégueulasse, t'es dégueulasse. Je te dis t'es... Je préfère que tu me dis que je suis dégueulasse, ouais. T'es dégueulasse, tu ressembles à un dinosaure, t'as la même tête que Bassem, tu ressembles à Gargamel, ton grinton qui ressemble à Boudère, c'est bon ? Mais arrête de rigoler comme une meuf ! Arrête ! Oh, là, tu rigoles comme une meuf ! T'es pas de samos, toi ? Quand tu parles et tout, frère, il y a un air de samos. Eh, c'est grave méchant. Non, voilà, je préfère que tu me dis des trucs de fous que ça. Pourquoi ? Wesh, non, là, c'était dégueulasse, là, on rigole plus comme ça, voilà. Ah ouais, non, elle rigole comme une meuf, c'est mieux. T'es kawaii, t'as l'air, là, t'es... Wesh, c'est dégueulasse, comment t'as rigolé, là. Eh, tu peux parler comme un lyonnais, parce qu'on dirait pas que t'es lyonnais. Ah, je te parle en pélo et tout. Ouais, voilà, pélo. Qu'est-ce que tu hackes avant ? Quoi ? Ça existe, ça ? Eh, t'es trop kawaii, voilà que t'es trop kawaii quand tu rigoses et te faire des bisous. Arrête de rigoler. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Je lance GTA et je mets Burté les tchats et je joue et je parle avec des fous. Et des fois, tu te demandes pas si toi, tu fais pas partie des fous ? C'est un hasard ou... Non. Jamais tu te remets en question, Morin ? T'as des projets un peu dans la vie ou... Non, zéro, rien du tout. Mais non, ça sert à quoi d'en avoir ? On va tous mourir un jour. Bah, mais frère, c'est quoi cette gambère ? C'est comme si je me dis pourquoi j'irais me doucher parce que j'aimerais salir et... Bah, justement, c'est pour ça que je me douche pas. C'est quoi le nom de ton live ? Quel live ? Que t'es en live, là ? Là, je viens de comprendre. Mais comment tu sais ? Vége, comment t'as cramé ? J'ai vu, t'étais un artiste et tout, frère. Comment ça ? Ah, t'as senti l'âme de streamer à moi ? Voilà, exactement. Bah, c'est sur Twitch. T'écris jamais le chômeur. Ça, t'es vraiment sur Twitch, là, mon ref ? Ouais, ouais. T'écris jamais le chômeur, tu vas me trouver. Tu veux que je t'apprenne quelque chose ou pas ? Vas-y, apprends moi. Est-ce que tu sais comment diviser un nombre par 5 ? Bah, tu prends une calculatrice. Non, sans la calculatrice. Donne-moi un chiffre. 10 ? Non, un nombre. Bah, c'est un nombre, 10. Oui, mais plus gros. 99. 89 divisé par 5. Je vais t'apprendre quelque chose. Ça fait 19,8. Mais parce que tu l'as fait à la calculatrice. Je ne l'ai pas fait à la calculatrice. Repose-moi une question, je te réponds directement. 62 divisé par 5. Ça fait 2,8. Je te jure que je ne prends pas la calculatrice. Mais comment tu fais, alors ? C'est impossible de faire ça, peut-être. Bah, je vais t'apprendre quelque chose. Imaginons. 62 divisé par 5. Tu fais 62 plus 62, ça fait 124. On est d'accord ? Ouais. Et tu décales d'un dixième. Tu décales la virgule vers la gauche. Donc, ça veut dire que ça fait 2,4. Non. Je jure que ça marche avec tout. Attends. Ça veut dire 30 divisé par 5. Ça veut dire que ça fait 6. Ça fait 6, oui. Mais là, c'est facile. 147 divisé par 5. Ça fait 294. Ça fait 29,4. Ouais, c'est une dingue rive. Tu m'as appris un truc de fou, là, pour de vrai. Voilà. Donc, tu pourras faire, si t'as une copine ou à ta maman ou quelque chose, tu leur poses la question. Tu leur dis, ouais, donne-moi un chiffre, je vais te diviser par 5. Ils vont croire que t'es super intelligent. Alors que t'es bête. Tu comprends ? Tu t'appelles comment, ma petite Lébilule ? Je m'appelle Célia. Et toi ? Moi, je m'appelle Jamel. Et dans Jamel, il y a L. Et dans Célia, il y a L. Exactement. T'as vu le point commun ? J'ai jamais dit que c'était un point commun. J'ai juste souligné cette anecdote. D'accord. D'où viens-tu, Kamel ? Tu m'appelais comment, là ? Kamel. Non, Jamel. Avec un dia. Ah, Jamel ? Ouais. Ah, où viens-tu, Jamel ? Du sud. Je ne vais pas te dire où. C'est secret. Et toi ? Pourquoi t'as hésité ? Ouais, parce que je me suis dit, est-ce que je lui dis ? Est-ce que je lui dis pas ? Après, je me suis dit, vas-y, je lui dis, de toute façon, elle va rien faire du tout. Je t'appelais la bagarre. Après, du coup, je t'ai dit. Tu vois pas le film, il faut que je fasse quoi ? Quakoubeh. Tu as dit quoi ? Quoi tu parles comme ça ? Pardon, j'ai un toque. Quoi tu rigole, il n'y a rien de marrant ? De quoi ? Wakoubeh. Quoi tu dis wakoubeh ? Ah, tu ne parles pas arabe ? Non. Ah, c'est de l'arabe. Ça veut dire ok. En gros, c'est pour dire ok. Je n'ai jamais entendu ça de mal. Ah ouais ? C'est de quelle origine ? Marocain. Les Marocains, ils disent wakoubeh. Ouais, t'es quoi toi ? Non, je ne veux dire rien. Ah, mais c'est pour ça. On dirait une langue africaine. Wakoubeh. Comment ça ? Bah, je suis désolé. Ça fait très africain ça, wakoubeh. Mais comment ça ? Tu roules les R là d'un coup ? T'as quel âge toi ? J'ai 22 ans. Oh, comment ? Wakoubeh. Quoi ? Wakoubeh. Wakoubeh. Mais arrête de dire ça, par pitié par contre. C'est une blague, ça ne va pas dire ok, arrête. Ça y est, il ne faut plus le dire. Ça veut dire quoi ? Wakoubeh. Mais ça veut dire quoi ? Wakoubeh. Wow, depuis tout à l'heure, elle n'a rien compris. C'était trop chaud là. Franchement, c'est sûr qu'il y en a qui ont rigolé là. Dites-le moi en commentaire. Je suis désolé, ça fait très africain ça, wakoubeh. Mais comment ça ? Tu roules les R là d'un coup ? T'as quel âge toi ? J'ai 22 ans. Oh, comment ? Wakoubeh. Quoi ? Wakoubeh. Wakoubeh. Mais arrête de dire ça, par pitié par contre. C'est une blague, ça ne va pas dire ok, arrête. Ça y est, il ne faut plus le dire. Ça veut dire quoi ? Wakoubeh. Mais ça veut dire quoi ? En fait, c'est comme quoi faire ? Tu connais quand tu dis quoi ? Après, tu dis faire. Bah c'est pareil. C'est les jeunes de nos jours. Parce qu'il paraît, les jeunes, ça les fait marrer. C'est un truc très africain ça. T'as quoi contre les africains, toi ? T'es malade ou quoi ? Mais je suis désolée, c'est la langue des Nigériens. Wakoubeh, Wutu. Bukulu, Wakoubeh. Mais tu parles Nigériens ? Bah ouais. Vas-y, parles Nigériens. Je rigole. Espèce de raciste, je t'ai cru. Je croyais que tu étais en train de parler Nigériens. Déjà, tu ne parles juste, arrête. T'as des potes Renault ? Oui, bah oui. T'en as combien ? Trois. Vas-y, c'est de leur blase. Jeanne Awel. Quoi ? Joyeux Noël. Ah, ok. J'en ai une autre, elle s'appelle Anatharina. Et le troisième, c'est quoi ? C'est Constance ? Non, L'Oréal. L'Oréal ? Le Barça aussi ou quoi ? Parce qu'en fait, il y a une équipe de foot, elle s'appelle Real Madrid. Du coup, le Barça, t'as capté. Oh, rigolo ! Oui, j'ai pas... Oh, rigole, là ! Quel est ton métier ? Ah, je n'en ai pas, je suis chômeur. Chômeur, c'est encore, ok. Ouais, je t'en dirais que tu me juges, là. Wow, la réaction qu'elle a eue. Il est trop drôle, son super, ok. Quel est ton métier ? Ah, je n'en ai pas, je suis chômeur. Chômeur, c'est encore, ok. Ouais, je t'en dirais que tu me juges, là. Non, 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 absolument pas. Ouais, je suis tranquille. Ah, absolument pas. Oh, pourquoi t'as paniqué, là ? Toi, tu fais quoi dans la vie, madame qui juge les chômeurs ? Je n'étais juste certainement pas. T'es mieux payé en étant chômeur qu'en travaillant. Exactement, parce que tu sais pourquoi je suis mieux payé en étant chômeur qu'en travaillant ? Parce que je suis payé avec la meilleure monnaie, moi. Et cette monnaie, elle s'appelle le temps. A méditer, à méditer. Ce soir, quand tu vas dormir, tu te refais cette phrase dans ta tête. Et genre, tu mets une petite OST de Naruto enfant, et tu mets ma voix qui résonne. Tu m'attends, je vais aux toilettes un deux-spieds ou pas ? Oui, vas-y. Ouais, je t'ai trop gentil, mais t'as de la patience, toi, dis donc. Vas-y, j'arrive. Tu sais quoi, je te prends avec moi. Mais ça va pas, non, mais... C'est bon, c'est bon, on est au téléphone, on est tranquille, y'a rien. Je suis sérieux. Ah, là, on est bien. Re, allô. Oui. Euh, on en était où, déjà ? Je sais pas, tu m'as perturbée. Pourquoi ? J'ai entendu des bruits de pipi. C'était une blague depuis tout à l'heure ? Non, voilà, tu me fais de la peine, t'es trop mignon. Attends, j'ai pas envie que tu vas dormir comme ça en te disant, je suis tombé sur un fou aujourd'hui. En fait, je t'explique, t'es prête ? Ça va peut-être te secouer le crâne, tu vas te dire... T'inquiète, respire, panique pas. Si tu paniques, tu dis quoi, couber, d'accord ? Oui, c'est bon. Tu sais quoi, des live-twitch ? Ah, 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 ah ! Écris Djamal, le chômeur. Non, attends, mais c'est pas vrai, je te trouve pas. Si, t'écris Djamal, tiré du bas le, tiré du bas chômeur. Mais voilà que je te trouve pas. Mais Djamal, t'écris comment Djamal ? Bah D, J, A, M, E, L. Bah voilà, il est là le problème. Pourquoi tu mets un D ? On est dans One Piece ici ou quoi ? Tu mets des D comme ça, toi ? Mite en Mesphère, j'ai rigolé deux fois. Oh, ouais, franchement, c'est chaud, là. Je me remets toujours pas du passage quand je dis qu'il est chômeur. La réaction au canal est trop drôle. Et vous, Mesphère, quel passage à vous a fait rire ? Dites-le-moi en commentaire. Allo, ça va, mon pote à la compote ? Attends, je fais de la toilette. Comment ça, tu... Comment ça, tu m'appelles, Ditto ? Bah voilà, il est à la toilette. Bah, je suis en train de poser ma golden, là, mais ça va, je suis sorti. Bah, j'ai envie de te faire une petite devinette, là. Vas-y, fais-moi une devinette. Eh, par contre, je trouve pas la réponse, je te termine, hein, je t'extermine. Tu regardes pas le chat, hein ? Je regarde pas, voilà, je regarde pas. Qu'est-ce que Mbappé dit à Hakimi après le match ? Salam alaikum, peut-être. Ok, ok, frère, t'as pas la réponse. Ok, je vais être obligé de t'exterminer, là, oui. Mais c'était quoi la réponse avant que tu m'extermines ? Non, après, j'avais pas de réponse, c'était juste pour t'exterminer. Vas-y, fais extermine-moi, frère. Par contre, je te clashe, non, je vais mettre une instru, attends. Attends, je vais dire à mon dard, il met une prod. Papa ! Comment ça, t'as le dard qu'il va mettre la prod ? Attends, bouge pas, mon dard, il va mettre la prod. Mets l'instru de la dernière fois, là ! Frère, il a trouvé une prod de fou, t'es prêt ou pas ? Vas-y, vas-y, je suis prêt, frère. Voilà, il a dit, il a dit, papa, mets la prod. Non, c'est prêt. Ok, Jamel, je fais du rap à tout air. T'es tellement moche que tu fais de la concurrence à bout d'air. On est ok, obligé de te provoquer. T'as mis ta gana, shorty-tok, même les gens, ils sont choqués. Ok, Jamel, avec tes gros yeux tout marron. Entre les quarts de tes yeux, je pourrais placer mon gros daron. Y'a de la place, on pourrait aussi mettre mon petit neveu. Ton coiffeur, il est en prison, t'es matacoupe de cheveux. Jamel, t'es bon, mais t'auras jamais l'miri. T'es la vie, sent le caca, je préfère se daminer birri. Papa, car la carte comme birri, bibi, délicasse ou mimi. Y'a que des bâtards de merde qui veulent mettre des coups de frein dans Peewee. Si le monde est à l'envers, moi j'irai le remettre à l'endroit. Jamel, le plus gros des chômeurs, sponso par Paul Enfoy. Frère, entends-toi, ou je sais pas, reprends-toi. Ça va que t'as de la chance, t'as une commune qui croit en toi. Ta tête en forme de cheminée, Jamel, le ramoneur. Ton gros doigt tordu, t'es Jamel, le doigt d'honneur. Tu pues les poubelles, t'es Jamel, le camionneur. T'es tellement moche, tu portes la brosse, t'es pas Jamel, le parbonheur. J'ai kiqué ça, Jamel, je l'ai éliminé. Comme kiqué ça, jeune kikir, je suis déterminé. C'est pas mon go, j'aurais pas besoin d'aller chez le kiné. Abonnez-vous à moi, je suis gentil, même si Jamel, il s'est fait terminer. Ouais, je veux rire. C'est ça, combien de temps t'écris ce texte ? Il a commencé en septembre, le texte, lui. En fait, lui, t'es venu juste pour me terminer. Mon insta, c'est R-O-G-I-O-139. Fais-moi un petit bisou d'amour, là, avant de partir. Bon, vas-y, vas-y, vas-y frère, à plus, tiens. En fait, tu vois, mon daron. Ouais, ton daron. En fait, c'est difficile avec lui et moi. Pourquoi ? Vous êtes en embrouille ? Un peu, mais pas trop. C'est quoi l'embrouille ? Explique, raconte. Tu vois, il est bipolaire. Je me suis embrouillée avec lui. Parce qu'en fait, dès que je lui parle, au début, il parle bien et tout. Et après, il me parle mal. Et moi, j'aime pas quand il me parle mal. Du coup, je lui dis, ferme ta gueule. Et après, il m'a tapé. Mais wesh, t'as quel âge ? T'as 13 ans. Tu peux pas t'embrouiller avec ton daron. C'est expat. Peut-être, quand t'es grand, oui, il y a des trucs, vous êtes pas d'accord, mais... Quoi ? Tu lui dis quoi ? Ferme ta gueule ? Mais voilà, je viens de capter. Comment ça, tu lui dis, ferme ta gueule ? Non, mais c'est normal. Mais comment ça, c'est normal ? Mais, tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, de toute façon, toi, tu serres à rien. On aurait dû t'avaler. Tu vois, même là, si je vais en bas, si je vais voir ma mère, elle va me crier dessus. Si je lui dis bonjour, elle me crier dessus. C'est quoi ? Là, va la voir et dis-lui, maman, je t'aime. Et garde le micro allumé, comme ça, j'écoute. Maman, viens là. Je t'aime. Je t'aime. Tu vois ? T'as dit, c'est ça le problème ? Mais là, par exemple, quelle langue ? En portugais. Mais wesh, mais ça part d'où tout ça ? Genre, depuis que t'es née, c'est comme ça ou t'as fait un truc ? Ouais, je sais pas. Je crois qu'ils n'ont pas aimé quand je suis née ou un truc comme ça. Wesh, tu lui as dit, je t'aime, elle t'a insultée. Et tu sais comment mère, elle s'appelle ? Elle s'appelle comment ? Mercedes. Non, pour de vrai. Maman, tu t'appelles comment ? Mercedes, Aldez de Strasbourg. Le ralbouc a raté. Pour toujours l'insulte. En passe-moi là, je peux lui parler s'il te plaît ? Allô ? Allô, madame, bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler avec vous, puisque votre fils, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien au sein de cette famille. Il ne se sentait pas aimé malgré que lui, il vous donne de l'amour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous l'aimez ? C'est ma vie. Ah, voilà. C'est mignon ce que j'entends. Ah ben, il m'a menti. Il m'a dit que vous ne l'aimez pas, que vous lui avez dit des choses méchantes. Ah, d'écouter son père. Parce que sa mère, c'est elle qui... Je l'ai élevée et il l'a élevée. C'est moi qui a fait plus. Je suis la mère et le père. Ah ben, ça va. Au moins, si vous vous l'aimez, ça fait un par un sur deux qu'il aime. Je fais le papa et la maman. Ah ben, c'est bon alors. Je ne savais pas que vous étiez brésilienne. Ok, ben c'est bon. Il n'a pas besoin de papa. Non, je ne suis pas blésilienne. Je suis portugaise. Oh, c'est pareil. Ronaldo, ils sont dans les deux pays. Il est des Ronaldo. Oh mais, le carajo, c'est une expression qu'on parle, mais en rigolade. Ça prend pas mal, vous, excusez-moi. Ouais. Mais, je l'ai dit beaucoup de fois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais, lui, elle me casse la tête. Faites-vous un bisou, là. Faites-vous un bisou. Je veux entendre un bisou. Oui. Voilà. Ah, là, je suis content, là. Là, je vais passer une bonne soirée, là. Moi aussi. C'est bon, j'ai réglé ton problème, mon petit Roméo ? Ouais, c'est bon. Je suis le meilleur streamer ou pas ? Le meilleur. Non, mais je t'aime trop moi. Tu peux battre mon père ? Non, on n'est pas dans Star Wars, ici. C'est ouf, lui, il m'a inventé un fils. Dégage. Raccroche, là, casse-toi. Attends, mais... Je peux passer ça, tu couches ? Non. En fait, tu vois, chez moi, c'est la galère. En fait, je suis pauvre. Et... Attends, t'es riche, non ? Mais t'es pauvre de quoi ? Parce qu'il y a plusieurs types de pauvreté, Fatié. Peut-être que t'es pauvre monétairement, mais t'es riche du cœur. Et c'est ça qui compte dans la vie, c'est d'être riche du cœur. OK ? On n'en a rien à faire de l'argent, l'argent, à part que ça vient. Mais la richesse du cœur, elle... Elle s'achète pas. C'est le cœur, je m'en bats les couilles. Tu t'appelles comment, toi ? Euh, Iheb, et toi ? Comment ? Iheb, I-H-E-B. C'est le premier Iheb que je rencontre dans ma vie. Enchanté. Je t'avais pas dans mon pokédex de prénom, toi, encore. Ah ouais, sérieux ? Toi, tu t'appelles comment, frérot ? Euh... Walid. Tu vois là, on n'est pas de la police, t'inquiète. Dis ton vrai blase. Hé, vas-y, Iheb, tu me casses les couilles, moi je me casse, ciao. J'ai même pas capté cellules, bâtard. J'ai compris depuis 20 minutes, c'était lui, gros. Ou alors, il a fait son face-kip, là. Allô ? Comment allez-vous ? Très bien, je vous... On a un téléphone rose, ici, ma mère. Bon, eh bien, je ne sais pas comment je dois le prendre. Vous avez une très belle voix. Ouais, je sais, merci. Toi aussi, t'as une très belle voix, mon petit chou à la crème. Le bâtard ! Wesh, 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 tu fais des pranks, toi. Eh, tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Inessa, d'accord. Et pourquoi vous inventez toujours des nouveaux prénoms ? C'est quoi, ça, Inessa ? Bah, écoute, elle a voulu féminiser le prénom. Il est où, le problème ? Je sais pas, Iniesta. Ah, maman, tu recommandes. Tu fais quoi sur Beurre Téléchat, Iniesta ? Bah, écoute, la vérification que j'avais appelée, c'était en 2017. Et je suis tombée sur un TikTok et je me suis dit pourquoi pas. Mais là, qui fait des TikTok sur Beurre Téléchat ? Personne. T'as quel âge, toi ? J'ai 21, et toi ? Ouais, moi, j'ai 22. T'es hésité un peu, quand même, sur ton âge ? Ouais, c'est parce que ça change toutes les années. C'est cool, j'oublie, des fois. Non, eh, j'ai 22 ans, pour de vrai. Même si j'hésitais, on dirait que j'ai menti, mais... Ouais, termes-moi non douté. Mais je t'ai parlé comme dans une série Netflix. Je parle normal, qu'est-ce que ça ? Tu es quoi, dans la vie ? Ah oui, tu joues au foot, c'est vrai, Iniesta. T'habites où ? En Espagne ? C'est lourd, là. C'est bon, j'arrête. Promis, j'arrête. J'ai entendu, je t'ai retenu, et je vais t'en féliciter. Et déjà, rapproche-toi de ton téléphone, par pitié, parce que je dois décoder ce que tu dis, on dirait que t'es dans ton micro-ondes quand tu parles. Eh, rapproche-toi, s'il te plaît, ou parle plus fort. Je suis en train d'étendre le boulard. Ah ! C'est quoi, ça ? Ah, fais gaffe ! Eh, il y a un lynx, c'est toi ? Un lynx ? Oui, il y a un tigre, je crois. Ou je sais pas, peut-être que c'est une race à part entière, mais il y a eu un bruit de... Rapproche-toi de ton téléphone ! Je t'entends pas, j'entends pas la plupart des trucs que tu me dis, je t'entends pas. Tu sais ce que j'entends, j'entends ? Voilà, mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé deux fois. Ouah, c'était chaud, la blague sur une insta, j'ai failli exploser de rire. D'ailleurs, c'est sûr qu'il y en a quand rigoler, cette blague. Quand il lui dit, tu fais quoi dans la vie, et puis après, il lui dit, ah non, c'est vrai, tu veux vous foutre. Ouf ! En tout cas, dites-moi dans les commentaires, quel youtubeur ou tiktoker se te voir pour la prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, mes sphères !